... Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette rencontre avec Stéphane Gluck. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. L'idée c'est de découvrir ta vie, ton oeuvre. Stéphane Gluck qui est premier assistant réalisateur d'illustres fictions telles que Valérian, Mission Cléopâtre, on en parlera tout à l'heure, Banlieue 13, Taxi. On ne compte plus les titres et les réussites. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'un premier assistant réalisateur ? Moi j'ai coutume de dire qu'un premier assistant mis en scène sur un film c'est un peu comme un contre-maître sur un chantier. C'est la personne qui est chargée de faire attention à ce que les corps de métier cohabitent et travaillent les uns avec les autres sans qu'on s'attende. Donc en fait moi je commence très longtemps avant le tournage, en général je suis le premier qui commence. Paradoxalement je suis le premier qui commence et je suis le premier qui termine, c'est assez rigolo. Parce qu'en général on m'appelle pour faire ce qu'on appelle un plan de travail, donc je dépouille le scénario, c'est-à-dire que je fais de la façon la plus exhaustive possible le dépouillement, c'est-à-dire un document dans lequel je compile les acteurs, les figurants, les silhouettes, les décors, les costumes, les accessoires, les effets spéciaux, les véhicules, les animaux, les effets climatiques, les cascades, etc. Séquence par séquence, dans l'ordre du scénario. Après je fais ce qu'on appelle les estimations de temps de tournage, c'est-à-dire que en mon âme et conscience je réfléchis et je me dis que cette scène c'est deux heures, ça c'est une journée, ça c'est trois jours. En général une fois que j'ai fini tout ce travail-là, je rencontre si c'est possible le metteur en scène, parce que j'ai en général plein de questions à lui poser. Et à partir de là j'établis une espèce de calendrier théorique de ce que pourrait être le film. Et donc du coup on sait qu'il y a tant de semaines de tournage, tant de décors de jour, tant de décors de nuit, tant de cachets d'acteurs, tant de cachets de figurants. Et ça permet à la personne qui arrive à peu près en même temps que moi ou juste après, qui est le directeur de production, de chiffrer le film et de dire que le film coûte tant d'argent. Des fois c'est fait très en amont et puis en général c'est fait des fois à ce qu'on appelle une espèce de pré-préparation, parce que c'est quand même souvent trop cher. On va parler d'argent tout à l'heure. Ça m'est jamais arrivé de ma vie qu'un producteur me dise « vous voulez pas rajouter une semaine ? » ça n'arrive pas, c'est toujours il y a une semaine de trop, toujours quel que soit le film. Et après tu as le temps pour réfléchir à les solutions et puis après en préparation tu t'organises le planning de la préparation, parce que c'est beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de temps, beaucoup de réunions. Quand moi j'ai démarré il y a très longtemps, les assistants osaient aussi les repérages et le casting. Maintenant il y a des gens qui font les repérages et qui font le casting, ce qui ne m'empêche pas de continuer à m'en mêler, parce que j'ai appris comme ça et que je continue à faire comme ça. Et puis après sur le tournage, tu es le bras droit du metteur en scène. Donc tu es un chef d'orchestre un petit peu. Un peu, oui, c'est une espèce de truc bipartisanné entre le metteur en scène décide vraiment de l'artistique du film, de où il met la caméra et ce que font les comédiens. Puis après toi tu gères le reste du bordel. Donc, mais alors il n'y a pas d'artistique du tout dans ta fonction, dans ton métier ? Alors il y a, alors ça dépend complètement du rapport que tu as avec le metteur en scène. D'accord. Les deux choses vraiment créatives, c'est les repérages. Quand tu fais les repérages, il y a marqué dans le scénario, je dis n'importe quoi, un carré jaune et tu rapportes un rond rouge et le mec dit c'est exactement ça que je voulais. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le scénario, mais toi c'est la vision que tu avais et tout d'un coup tu apportes un, voilà. Et puis après le truc où tu peux vraiment t'amuser quand tu es assistant, moi j'ai de la chance que je l'ai fait souvent, c'est la figuration. D'accord. Comme ça, spontanément, les trois filles qui me viennent à l'esprit où j'ai eu beaucoup de figurations, Jeanne d'Arc, on a eu 22 000 cachets. D'accord. Ça fait quand même pas mal de monde. Là, l'assaut du Fort d'Orléans, des Tourelles, c'est six semaines de tournage. La moyenne, je crois que c'était 500 figurants par jour, la plus grosse journée c'était 1400. Et donc tu mets en scène les batailles en fait, tu vois, tu proposes, à l'époque je proposais des trucs à Luc et puis il achète, il n'achète pas. Mais du coup, tu t'amuses vraiment parce que lui, il met en scène ce qui est devant, puis toi, tu mets en scène ce qui est derrière. Et donc toi, tu gères tous ces gens-là ? Bah, tu gères le bordel de tout ça, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut être très organisé ? Ouais. Il faut être... Assistant, c'est drôle parce que je dis toujours, c'est un métier où à la fois il faut être très, très organisé, et en même temps, je pense avoir une dose d'inconscience par moment. Je dis toujours... La première fois que j'ai vu Astérix, Obélix, Mission Cléopathe terminée, j'ai vu le film, et je me rappelle être sorti de la projection et m'être dit vraiment dans ma tête, c'est exactement comme au ski quand tu fais une piste noire et que t'arrives en bas de la piste, tu te retournes et tu regardes la piste et tu te dis, mais putain, si je m'étais rendu compte que c'était aussi pentu, j'y aurais pas été. Donc, et quand j'ai lu le scénario que j'ai rencontré à la Chabat, j'ai trouvé le scénario génial, ça m'a fait marrer, mais ok, on y va, quoi. Sans imaginer une seconde du bordel que ça serait organisé, quoi. Donc aujourd'hui, c'est parce que t'as du métier que tu, effectivement, as cette analyse et as ce recul, mais comment tu choisis un projet ? Parce qu'aujourd'hui, t'as la chance, j'imagine, de pouvoir choisir les projets sur lesquels tu vas travailler. Alors, j'ai toute ma vie choisi, encore aujourd'hui, et j'ai commencé comme ça. Moi, je choisis les projets en fonction du metteur en scène. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, c'est les rapports interpersonnels, finalement, c'est d'importance. C'est incroyable. La seule chose qui est compliquée sur un film, la seule chose qui est compliquée, c'est les humains. Tout le reste, tu l'apprends dans une école. Ce qui est compliqué, c'est les humains. Et quand je rencontre un metteur en scène, j'ai plein d'exemples à citer, mais la seule chose, quand je rencontre quelqu'un, quand je finis le rendez-vous, je me dis toujours à la fin du rendez-vous, est-ce que je vais avoir envie à la fin d'une journée de tournage d'aller boire un Perrier ou une bière avec ce mec-là ? Si j'ai envie, j'y vais. Si j'ai pas envie, je refuse le film. Ça repose uniquement là-dessus ? Uniquement. L'interpersonnel, le feeling que t'as avec les gens. Et quand tu rencontres un metteur en scène, moi, je me rappelle quand j'ai rencontré Jean-Paul Rapneau, avec lequel j'ai eu la chance de faire un film qui était Bon Voyage, qui est un très joli film que j'aime beaucoup. Quand il m'a appelé, j'ai cru que c'était une blague, en fait. Je me disais, bonjour, c'est Jean-Paul Rapneau. Je lui dis, ouais, bien sûr. Il discute un peu, et en fait, le cadreur de Jean-Paul, qui est à la monsieur à la retraite maintenant, qui a fait les grands films de Jean-Paul, Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit, etc. Et tous les films, les grands films de Bertrand Blier, il limite très bien Jean-Paul Rapneau. Et donc, je l'écoute parler et je pensais, et vous, d'un moment, je lui laisse parler, je lui dis, mais pardon, j'ai cru que c'est Yves Agustini qui me faisait une blague, et il m'a dit, non, non, c'est Jean-Paul Rapneau. Je suis devenu blême, j'étais là, genre, oh, là, là. Et il me donne rendez-vous le lendemain chez lui. Et donc, j'y vais, et il me parle de Bon Voyage. Et on passe une heure et demie à parler de cinéma, c'était passionnant. Et en sortant du rendez-vous, il me dit, ce que vous voulez lire le scénario ? Je lui dis, écoutez, oui, enfin, c'est comme vous avez envie, si vous voulez, oui. Enfin, c'est comme vous voulez. Et en fait, j'ai appris après qu'il avait rencontré un autre assistant qui avait lui posé comme condition de, moi, je vais lire le scénario aussi. Et en fait, moi, naïvement, je lui ai dit, mais moi, en fait, c'est vous qui m'intéressez, quel que soit le film, de toute façon, enfin, j'ai une passion immense pour le metteur en scène. L'homme, je ne connais pas encore, mais grâce à ça, c'est moi qui ai eu le film. C'est un beau, hein. Et je l'ai fait sans le savoir. Et finalement, oui. Le feeling compte beaucoup. Alors, le métier de premier assistant réalisateur, on ne le découvre pas, enfin, globalement. On a des jeunes qui viennent l'enjoindre, ils ne connaissent pas forcément ce métier-là. Comment tu l'as découvert, toi ? Moi, j'ai fait une école de cinéma. Et le dernier court-métrage que j'ai fait dans mon école, c'était en troisième année, j'étais assistant réalisateur. OK. Et en fait, ça m'a éclaté, j'ai trouvé ça génial. C'est drôle, d'ailleurs, parce qu'en rangeant des cartons, il y a 3-4 ans, je suis retombée sur le cahier que j'avais sur ce court-métrage. Donc, c'est quand même un cahier qui a, je ne sais pas, quasiment 40 ans. Conservateur. Ouais. 80, ouais, c'est presque, enfin, 38 ans. Et c'est très drôle, je suis retrouvé toutes mes notes de ce qu'il fallait faire. Et en fait, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de me dire, mais j'adore l'idée de tout un tas de gens qui ne sont pas forcément du même bled, de la même religion, des mêmes convictions politiques, ethniques, enfin, peu importe. La diversité au sens large, quoi. Voilà, vraiment au sens large et qui, d'un coup, se mettent tous ensemble pour fabriquer l'objet qu'un mec ou une nana a dans la tête. Et ça, j'aimais bien cette idée-là. Alors qu'initialement, tu étais partie pour devenir réel ou pas ? Alors... Est-ce que tout le monde veut devenir réaliste ? Non, moi, quand j'étais à l'école, je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et puis, je vais essayer de te la faire courte parce qu'elle est un peu longue l'histoire, mais je sors de mon école de cinéma, je commence à réaliser des petits films institutionnels. Et par un concours de circonstances un peu long à raconter, j'ai un rendez-vous au service cinéma des armées qui me propose de réaliser un film pour une usine d'armement et qui me donne carte blanche pour écrire le scénario. Et à l'époque, je te parle de ça, c'est en 85, 86, je ne sais plus, il me faut un virement de 5 000 francs. 5 000 francs, c'est énorme à l'époque. Et j'appelle mon cousin en disant, putain, j'ai 5 000 balles, on se barre au ski. Et on part au ski et le premier jour de ski, je me casse la gueule, je fais une chute de 70 mètres, j'ai failli mourir, et je me suis retrouvé plâtré. Je me suis vraiment fait mal et je suis resté plusieurs mois plâtré. Et en me disant, voilà, donc évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait le film, c'est quelqu'un d'autre. Et ça m'a amené à beaucoup réfléchir en me disant, mais en fait, moi, ce que je voulais faire au départ, c'était du cinéma. Et là, je suis en train de réaliser des films institutionnels, mais ce n'est pas ça que j'avais envie de faire au départ. Moi, ce que je veux, c'est faire du cinéma. Et donc, de réalisateur de films institutionnels, je suis redevenu stagiaire. Et puis après, en fait, assez vite, je suis passé second et premier. Et puis après, les trucs se sont enchaînés, la vie, les hasards, les rencontres, et voilà. La vie, les rencontres, les hasards. J'aime bien ce que tu dis, parce que c'est souvent une des questions que se posent, je pense, les jeunes de plus en plus. C'est, voilà, comment faire pour rencontrer les bonnes personnes ? Comment faire pour nouer du réseau ? On a beaucoup de personnes qui sont passées sur des émissions ici et qui parlent beaucoup de la place du réseau dans ce métier-là. Et toi, tu l'as fait comment, ton réseau ? Uniquement le hasard ? Uniquement l'interpersonnel ? Uniquement... Est-ce que tu as eu de la chance ? Est-ce que... Alors, je pense que la chance fait partie du boulot. On m'a dit ça il y a des années. Un jour, je préparais un petit film. Et j'ai été prêté d'une production à une autre pour faire le casting d'un truc à l'arrache avec des Anglais et des Américains. Ils ont viré le metteur en scène et ils ont pris un autre metteur en scène une semaine avant le tournage. Et on m'a demandé de faire le casting du rôle principal, qui était un petit garçon, qui devait parler anglais couramment. Et le tournage, j'avais une semaine pour trouver le bon. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les portables, il n'y a pas... Donc le monde, il est un peu différent d'aujourd'hui. Et je te la fais courte. J'ai fait des écoles, des annonces dans les journaux, tout ça. Et puis un jour, j'étais dans un lycée qui était dans l'ouest de Paris. Je suis plus à une école anglaise, franco-américaine, je ne sais plus. Et j'ai fait toutes les classes avec le directeur. Et la dernière classe, c'est une histoire vraie, je l'enjolive pas, ça s'est vraiment passé comme ça. À chaque fois, le directeur me disait, voilà, il se penche à rien, il me disait, voilà, lui et lui, ils sont intéressants. Et la dernière classe, j'arrive, il y avait tous les mômes qui regardaient, il y avait un môme au fond de la classe qui était en train de faire des dessins. Et donc le directeur me dit, voilà. Et je regarde le môme, il ne me regardait pas. Et je dis au directeur, c'est qui lui au fond ? Il me dit, non, mais lui, c'est un camp, je peux le voir. Je te la fais courte, on a passé des essais, le môme était incroyable, et c'est lui qui a eu le rôle. Et donc j'ai été invité à dîner la veille du tournage. Moi, je ne faisais pas le film, j'avais juste fait le casting. J'ai été invité par le producteur et le metteur en scène à dîner. Ils m'ont dit, voilà, on voulait te remercier, bravo, tu as fait un boulot formidable. J'ai dit, c'était super gentil, mais j'ai eu de la chance. Le metteur en scène m'a dit, c'est bien, ça fait aussi partie du métier. Allez, bon courage, à bientôt. Comme quoi ? Après, il y a, enfin, quand moi j'ai démarré, donc il y a un petit moment, je bosse depuis 37 ans. Mais encore une fois, il n'y a pas Internet, il n'y a pas, le monde est complètement différent à l'époque. Moi, j'ai fait beaucoup les festivals de courts-métrages. Puis après, oui, c'est, en gros, tu rends service un jour à quelqu'un, et puis si ça se passe bien, le quelqu'un en question, un jour, donne ton téléphone à quelqu'un. Ma rencontre avec Luc Besson, qui est, enfin, je travaillais avant de le rencontrer, mais ma rencontre avec Luc, elle est assez symptomatique de ça, parce que je préparais un premier film à la Gaumont, qui à un moment donné s'est arrêté, parce qu'on avait des problèmes de date d'acteur, et on avait quelques mois de latence. Et encore une fois, j'ai été prêté de la Gaumont à une autre production pour faire des repérages. Et je suis parti faire des repérages au Portugal pour un film que je n'ai pas fait, mais j'ai juste fait les repérages. Et quand je suis rentré, j'ai rencontré l'assistant metteur en scène du film, à qui j'ai donné tous mes repérages. On a bu une bière dans un bistro, et voilà, on s'est trouvé sympa. Et quelques mois après, un jour, on l'a appelé pour faire un plan de travail d'un film américain. Et il n'était pas libre, et il a dit, j'ai rencontré un mec il y a quelques mois, qui est sympa comme tout, qui s'appelle Stéphane Luc, qui a appelé le. Et c'était Bernard Grenet, qui est un monsieur à la retraite maintenant, mais qui a fait, qui était directeur de production sur Le Grand Bleu, Léon, enfin qui a fait tous les gros films de l'époque. Et Bernard m'appelle, il me donne rendez-vous dans un bistro, je prends ma bécane, j'arrive, et je rentre dans le bistro, on bavarde, et au bout de cinq minutes, il me dit, bah t'es engagé, je dis, mais pourquoi il me dit, t'as une bonne tête ? Pourquoi ? Voilà, et puis juste parce que, voilà, moi, c'est les hasards. Les hasards de la vie. Les hasards de la vie. Est-ce qu'on parlait d'argent tout à l'heure, ça rapporte bien ? On gagne bien sa vie ? Par rapport à des gens de la vraie vie, oui. Oui. Là, j'ai fait une pub au mois de décembre, pour une grande marque de luxe, que j'avais jamais fait de ma vie. Et quand j'ai vu ma fiche de paye arriver, j'étais avec mon épouse qui regardait, qui m'a dit, mais putain, t'as gagné en dix jours ce que je gagne en trois mois. Donc oui, ça gagne très bien sa vie, par rapport encore à des gens de la vraie vie. Mais si tu acceptes de faire de la publicité, tu ne fais pas que du cinéma, du coup ? Ah, moi, je fais tout, moi. D'accord. Et alors, pourquoi tout ? Parce qu'il y en a qui se réduisent à uniquement un genre. Non, 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 moi, j'ai encore... Alors, je vais te dire non seulement ça, mais j'ai fait, là, en l'espace d'un mois, j'ai fait deux courts-métrages. Tu fais encore deux courts-métrages ? J'ai fait deux premiers courts-métrages de deux nanas. Une que j'ai tournée il y a... Enfin, un court-métrage, je l'ai tournée il y a quinze jours. On a tourné un week-end, un scénario vachement bien. Et un autre pour le Nikonfin Festival, d'une jeune comédienne dont j'avais fait la connaissance il y a une dizaine d'années sur un film de Dominique Farugia, qui m'a fait lire ce scénario que j'ai trouvé super. Voilà, et j'ai été tournée. Donc, tu vois, je fais encore des courts-métrages à mon âge, et malgré le parcours que j'ai. Non, moi, je considère qu'il faut essayer de faire tout. Puis surtout, c'est intéressant. C'est intéressant de faire des pubs. J'ai fait des documentaires aussi, et ça, c'est génial. J'adorerais en refaire. Je trouve que c'est passionnant. C'est vraiment un art noble pour moi, le documentaire. Donc, c'est aussi effectivement parce que le métier de premier assistant permet de pouvoir toucher à plusieurs genres ou pas ? Est-ce qu'il y a un réalisateur, par exemple, qui va se spécialiser ? Oui, et après, c'est plus... Alors, la mentalité française fait qu'en général, tu es assez vite catalogué dans un domaine ou un autre. Par exemple, je ne connais pas très bien les gens de la pub. J'ai compté, j'ai fait, je crois, 38 pubs dans ma vie, en 37 ans de travail, tu vois. Donc, ce n'est pas énorme. L'année dernière, j'en ai fait 8 l'année dernière, ce qui m'était génial en même, parce que j'ai refusé d'en métrage, parce que je me suis enfermé chez moi pour écrire un bouquin. Mais je trouve que c'est intéressant de faire tout. Et justement, est-ce que les tournages t'apportent des choses différentes ? C'est-à-dire, est-ce que tu abordes ton métier toujours de la même manière ? Est-ce que finalement, c'est une mécanique ? Est-ce que c'est toujours pareil ? Est-ce que c'est complètement différent ? C'est un mélange des deux, mon capitaine. Il y a des choses qui sont extrêmement répétitives, parce que c'est toujours les mêmes processus de fabrication. Et après, tu fais un film de Luc Besson ou d'Alain Chabat, ce n'est pas du tout la même façon de fabriquer un film. Et puis, les personnalités sont différentes. Donc, de toute façon, tu es obligé de t'adapter au mec ou à l'anana que tu as en face de toi. Et donc, forcément, de facto, c'est différent. C'est ça qui est super intéressant. Chaque film, c'est une aventure humaine avec des gens, des fois, que tu aimes beaucoup et que tu ne recroises plus jamais parce que les hasards de la vie font que tu as fait un film avec eux et que tu ne les vois plus. Et puis, des fois, il y a des gens que tu n'aimes pas beaucoup, tu fais trois films de suite avec eux. Je n'ai vraiment pas de bol. Ce mec ou cette nana, je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est ça qui est super intéressant. Et puis, surtout, on fait un métier quand même. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. J'ai visité des pays hallucinants. Il y a des gens qui économisent des années pour se payer des vacances. Moi, on m'a envoyé filmer un lever de soleil sur la muraille de Chine. Tu vois, donc ça va, je veux dire, par rapport à des infirmières qui touchent à peine le SMIC pour passer je ne sais pas combien d'heures par semaine les mains dans la merde et le sang. Ça va, on est cool, à mon avis. Donc, tu trouves que ton travail a quelque chose de privilégié ? Totalement. Si tu ne te rends pas compte, il faut changer de boulot. Exactement. Alors, on parlait du rapport aux gens. C'est quoi ton rapport avec les comédiens sur un plateau ? Ça dépend des comédiens. Il y a des gens que j'aime beaucoup, des gens avec qui je suis plus distant. On a souvent un rapport assez privilégié au sens où... Parce que tu es là très, très près, quoi. Tu es là très, très près. Puis après, il y a des gens que tu recroises des années après qui te tombent dans les bras et qui t'embrassent. Et puis d'autres que tu vois deux mois après. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un restaurant. Je ne l'avais pas vu depuis, je ne sais pas, 15 ans. J'étais en train de déjeuner avec mon épouse. Il y a Jamel Debouze qui est rentré. Il m'a vu, il a traversé le resto. Il est venu m'embrasser. On s'est assis. Il s'est assis à notre table. On lui va faire un café. On est resté une demi-heure à discuter comme si on s'était quitté un quart d'heure avant. Mission Cléopaste, c'était il y a 23 ans. Lui, il n'a pas changé. Il est toujours aussi sympa. Après, il y a d'autres gens dont je t'ai le nom. Tu les croises trois mois après. Tu as fait un film entier avec eux. On se connaît. J'ai levé, on se connaît. Oui, donc c'est important effectivement d'avoir un rapport. Ce que je veux dire, c'est que dans ton métier, le fait de travailler avec des gens finalement toujours différents, ça t'amène à avoir une posture. J'aime beaucoup parler de cette posture, mais différente vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que tu dois t'adapter. Donc l'adaptabilité, est-ce que ça fait partie des qualités ? Est-ce qu'on va y venir après ? Les qualités d'un premier assistant, c'est quoi ? C'est à mon avis une donne assez essentielle de ce que notre métier. Tu es obligé de pouvoir t'adapter parce que tu... Mais tout le temps, au final. Quand tu as un jeune comédien qui a 22 ans, qui n'a pas d'expérience, dont c'est le premier film, tu n'es pas avec lui pareil que si tu as Gérard Autardieu en face de toi. J'ai fait les deux, donc je connais bien le dossier. Mais oui, tu es obligé de t'adapter, d'essayer de comprendre la note de musique pour t'accorder et que le là soit parfait. Ce n'est jamais parfait. On t'envers, après on n'est pas sûr d'y arriver. Et le caractère du premier assistant, ça doit être quoi ? Plutôt audacieux, plutôt discret, réservé ? Il y a de tout, je trouve. Il y a des assistants qui sont réservés. Moi, je suis plutôt une grande gueule. D'accord. Mais est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est nécessaire, parfois ? Alors ça, je n'en sais rien, je ne sais pas dire si c'est nécessaire. Moi, je sais que je suis comme ça. J'ai plutôt du caractère, je le sais et ça se voit. Et ça fait partie du... Et après, en général, quand on m'appelle, on sait aussi que je suis comme ça. J'ouvre ma gueule, je dis ce que je pense, à voix haute, parce que des fois, les autres pensent tout bas. Je me suis fâché avec des gens à cause de ça, mais ce n'est pas grave, je suis comme ça et je ne changerai pas. J'ai tendance à prendre les choses à bras-le-corps, à m'investir beaucoup, humainement, physiquement, émotionnellement. Mais ça fait partie de ce que je suis, donc c'est moi, quoi. Enfin, tu vois, je... Donc, c'est un investissement. C'est compliqué d'avoir du recul sur soi. Oui, je sais. C'est pour ça que je te pose la question. Tu décris les choses quand même, c'est un peu de l'abnégation, c'est-à-dire que c'est un travail qu'on peut comprenner. L'assistant, c'est être une bonne sœur. Pardon. Non, non, mais je veux dire, oui, c'est pas rentré sous les ordres, parce que je... Mais oui, enfin, il y a une fin... On dit toujours, ouais, le cinéma, c'est super, vous avez de la chance, le tapis rouge, calme. On me dit, mais c'est pas ça, les gars. Le cinéma, on se lève à 4h du matin, tu te retrouves à 6h du mat, dans la boue, dans un champ, sous la pluie, tu te pelles le cul. Et pendant des... Enfin, je veux dire, Mission Cléopâtre, on dit, ah, vous avez dû vous marrer. Je dis, non, c'est super marrer, mais au Maroc, on s'est levé pendant 14 semaines à 5h du mat, tous les jours. On tournait 6 jours par semaine, il n'y a que le dimanche, on pouvait se reposer. Donc, c'était génial, mais on est rentrés, on était épuisés, quoi. C'était épuisant, physiquement, nerveusement. On était 450 dans l'équipe, on est montés à 636. Enfin, tu vois, c'est des... Oui, oui, c'est lourd. C'est des gros bazar à manœuvrer. C'est passionnant à faire, mais c'est dur. Et puis, ce temps-là, ta vie, tu la mets de côté, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire, quelle est la place de ta vie personnelle quand tu pars sur un projet comme ça, tu fais 6, 7, 8 mois. Alors, moi, j'en suis à ma 3e vie. Moi, j'ai eu 3 vies. Moi, il y a... Je suis étudiant, je commence à faire du cinéma et jusqu'au jour où je rencontre la femme qui est devenue mon épouse. Donc, entre l'instant T où je sors de l'école de cinéma et je la rencontre, j'ai une vie personnelle qui est absolument... Je fais n'importe quoi. Et c'est super, j'en ai incroyablement profité. J'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire en 14 vies additionnées, je pense. Après, je l'ai rencontrée, on a vécu ensemble, on s'est mariés et puis après, on a eu un enfant. Là, j'en suis à ma 3e vie avec un enfant où là, forcément, je suis un peu rangé des bagnoles. Mais j'ai tellement profité avant que tout va bien. Depuis que j'ai un enfant, c'est vrai que j'ai des chouettes de carrière, je n'aime pas ce mot, mais c'est une réalité. J'essaie de voyager moins parce que mon fils, il est petit et que c'est super et qu'on passe du temps ensemble et que j'ai eu un enfant de tard et que j'en profite. Probablement, si j'avais rencontré mon épouse plus tôt et que j'avais eu mon fils et peut-être un autre enfant, mon parcours professionnel aurait forcément été un petit peu différent. Alors, quels seraient les conseils, justement, que tu pourrais prodiguer, en tout cas, 3 conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait faire ce métier ? C'est dur, ça aussi, la question des conseils. Putain. Du courage, de l'entêtement, de l'acharnement, ce qui veut dire la même chose. C'est super compliqué. Oui. C'est compliqué parce que quel que soit le niveau où t'es arrivé, l'année dernière, en début d'année, je me suis enfermée pendant 4 mois chez moi pour écrire. pour un projet personnel que je n'ai pas encore terminé mais qui me tient à cœur. Pendant ce laps de temps, on m'a proposé 3 films. J'ai refusé les 3 parce que j'avais envie d'écrire en m'expliquant. Et après, pendant, je ne sais pas, 6 mois ou 7 mois ou 8 mois, je n'ai pas eu un coup de film. Pas un coup de film. Et là, tu t'inquiètes quand c'est comme ça ? Forcément. Tu te dis, mais putain, OK, donc je suis sorti du game, les gens ne veulent plus de moi, on ne m'appelle plus. Et tu vois, par exemple, moi, je me rappelle, il y a un moment donné, il y a eu quand même des années magiques où j'ai fait d'affilée, j'ai fait Taxi 1, Jeanne d'Arc, Taxi 2, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Bon Voyage. Tu vois, j'ai enquillé les 5 de suite. Après mon voyage, Alain Chabat m'a proposé de faire re. Pour des raisons trop longues à t'expliquer, je n'ai pas pu le faire, je ne l'ai pas fait, j'ai refusé, c'était une bêtise, mais bon. Et après, pendant 6 mois, je n'ai pas eu un coup de film. Alors qu'à ce moment-là, j'étais quand même le mec qui avait super la cote, je n'avais fait que des gros films, Luc Besson, Alain Chabat, Jean-Paul Rapunet, des mecs très emblétiques avec des films qui ont cartonné. Et le jour au lendemain, tu n'as plus un coup de film. Et là, il ne faut pas être parano. Il ne faut pas être parano. Et puis surtout, il faut aimer bouquiner, il faut aimer aller au théâtre, au cinéma, il faut avoir un hobby, il faut faire des photos, il faut faire de la peinture, enfin, je n'en sais rien, il faut faire des trucs. Parce que si tu tournes en rond chez toi, tu peux vite devenir chèvre. Parce que tu ne peux pas rester à côté de ton téléphone en se dire la lumière céleste, comme dans un tableau de Vermeer, ça va rentrer par la fenêtre, c'est sublime. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc, il ne faut pas perdre l'envie, il ne faut pas perdre le courage. Et il faut arriver à trouver le juste milieu pour relancer les gens en leur donnant envie de travailler avec toi sans être trop insistants pour ne pas qu'ils en aient marre et qu'ils se disent non mais lui... Oui, donc tu ne laisses pas les choses se faire. C'est-à-dire que le téléphone ne sonne pas, mais il n'empêche que tu as quand même une démarche proactive. Tu n'attends pas que ça se passe. Mais même encore moi, maintenant, j'ai des copains et des copines qui ne le font pas en se disant non mais moi, à mon âge, moi, je n'ai pas du tout ce... Oui, tu as pas ça. J'ai pas d'ego mal placé quel que soit mon âge. Là, le film que je fais maintenant que j'ai commencé à préparer, c'est un premier film. J'ai commencé l'année dernière à pré-préparer un film américain qui va se tourner là dans pas longtemps et qui se tourne en Bulgarie produit par la Paramount. J'ai négocié avec la Paramount assez longtemps un salaire mirobolant qu'ils ont fini par accepter et puis il m'est arrivé des trucs de la vie pas très rigolos qui font que j'ai décidé finalement de refuser le film et de rester à Paris. Donc du coup, je me suis retrouvé sans boulot et j'ai envoyé un mail à plein de copains en me disant et des copines en me disant les gars, voilà, j'ai besoin de boulot, je suis à Paris, j'ai pas de travail et j'ai un copain qui m'a appelé le lendemain en me disant qu'on m'a proposé un film, je peux pas le faire, je donne des coordonnées et l'après-midi même, il y a un directeur de production qui m'a téléphoné et je l'ai rencontré le surlendemain et je suis en préparation. Donc j'ai invité le dit copain qui est l'assistant de Guillaume Canet à dîner pour le remercier. Tu vois, quel que soit ton âge et ton parcours, moi, j'ai aucun problème à appeler les gens dans les gars, j'ai besoin de bosser et quand quelqu'un est dans l'autre sens, ça m'arrive très souvent, tu vois, de donner les coordonnées. On m'a proposé un film vachement chouette à faire cet été, je pouvais pas et j'ai donné les coordonnées d'un ancien assistant à moi hier ou avant-hier. C'est du réseau. Donc un ancien assistant, ça veut dire qu'un premier assistant a des assistants. Ah ben, j'en mets plus de metteurs en scène à succès que la Fémis, toutes les écoles de cinéma réunies. Je me fais marrer parce qu'il y a Les Trois Mousquetaires qui va sortir, qui a réalisé Martin Bourboulon qui était mon second que j'ai eu au téléphone hier, on a beaucoup rigolé. Louis Le Terrier qui réalise Fast and Furious numéro 10 qui était mon stagiaire et mon second. Après, ça dépend. Par exemple, le film que je vais démarrer, on est trois. J'ai une seconde et un stagiaire, on est trois. C'est un petit film, c'est un premier film, c'est un petit film, on tourne en 35 jours. Après, quand on a fait, je ne sais pas, par exemple, Mission Cléopâtre, on était 22 à la mise en scène, je crois. Donc, tu dis un petit film, donc ça veut dire un film avec un budget forcément plus mince. Bien sûr. Donc, tu travailles, c'est ce que tu disais, autant pour du court-métrage que pour des films à plus petit budget. Je suis un mercenaire. Non, mais c'est vrai. Et, je terminerai là-dessus, les pièges. Est-ce qu'il y a des pièges ? Il n'y a que ça. Alors, ce n'est pas il y a des pièges, c'est un piège. C'est parsemé d'embûches. D'accord. Et lesquelles ? Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes, en tout cas, les plus flagrantes pour toi ? Moi, celui qui me... Le premier qui me vient à l'esprit, c'est que tu te fais toujours avoir sur les journées faciles. D'accord. On part toujours du principe que les journées faciles, elles vont bien se passer. Et donc, en général, tu vois, tu relèves un peu ta garde et les emmerdes te tombent toujours dessus. Mon premier gros, gros film comme première assistance, c'était en Pologne, 1200 figurants, je crois, où on reconstituait au moment de la débâcle de Berlin la rencontre des Américains et des Russes au bord de l'Elbe. Mais la veille de cette journée, comme on voulait répéter cette journée, j'avais calé une toute petite séquence entre les deux acteurs principaux qui étaient vraiment trois plans où ils se couraient l'un après l'autre, ils tombaient contre une grange et ils s'embrassaient avec... sous de la pluie. Truc, mais vraiment, ça prenait deux heures à tourner. Ce jour-là, on a changé d'heure. Donc, évidemment, il y a des gens qui sont arrivés une heure avant, qui sont arrivés en retard. L'actrice principale avait ses règles. Depuis, je ne me fais pas avoir. En préparation, je demande toujours et je vérifie. Parce que quand une actrice a ses règles, je ne mets jamais de scène d'amour, parce que c'est toujours des trucs compliqués. Donc, elle est arrivée une heure et demie en retard au maquillage, elle est arrivée avec des yeux jusque-là. Les pompiers de Varsovie qui, eux, s'étaient trompés étaient arrivés une heure avant. Comme ils étaient là et qu'ils se faisaient chier, ils ont commencé à boire une bouteille de vodka qu'ils prenaient par là. Quand le tournage a commencé, ils étaient ivre-morts et donc, ils avaient un tuyau qui, à un moment donné, a cassé. Le truc a commencé à partir dans tous les sens. Ça a arrosé la caméra. On a flingué une caméra. Il y a 10 ans de matin, on n'avait toujours pas tourné un plan. Le metteur en scène était hystérique. Il m'a hurlé dessus. On a dit, OK, on arrête là. On fera ça un autre jour. C'était une petite journée facile. Tu te fais toujours avoir sur les journées faciles. Donc, moi, quand il y a une séquence avec trois comédiens et un accessoire, je vérifie bien qu'ils aient la dernière version de scénario, que l'accessoire, le metteur en scène l'a choisi, que tout le monde est là à l'heure. Parce que tu te méfies toujours des journées compliquées. Les journées compliquées, tout le monde est très affûté. On fait très attention parce que c'est compliqué. Les journées faciles, tu te dis, c'est cool, ça va bien se passer. En général, c'est là que tu te fais avoir. Donc, il faut toujours être sur le qui-vive. Tout le temps. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage. C'était une rencontre avec Stéphane Gluck. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.